Le président a considéré que mes propos sont une rare violence. Vous avez vu que son appréciation de ma plaidoirie n'est pas la même que celle de mes confrères, qui quand même sont des experts en plaidoirie. Ce n'est pas également l'appréciation du public qui sait quand même à quoi s'en tenir. Moi, en tout cas, je n'ai fait que plaider et apparemment ma plaidoirie a porté et justement ça a rempli le cœur de ce qui était là dans la salle d'audience. C'est ça qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est que moi j'ai défendu les intérêts de la ville de Dakar avec des arguments qui ont été puissants, qu'on a renouvelés. Parce que l'État du Sénégal a tenu dans ce procès, a cannibalisé notre place. Nous l'avons repris et de belle manière, avec des arguments qui ont porté, lesquels ont consulté simplement à tailler en pièces ce de l'argument de l'État du Sénégal. D'abord, nous, notre argumentaire principal, c'était quoi ? C'était que les ressources qui sont en jeu, ce sont les ressources de la ville de Dakar. Et nous l'avons démontré en disant quoi ? Que ces ressources sont exclues sur le budget municipal à hauteur de 58 milliards et que les seules sommes que donne l'État aux collectivités locales, c'est la somme de 160 millions de francs, en tout cas à la ville de Dakar. Et cette somme de 160 millions de francs constitue une somme qui est dédiée à des dépenses précises exécutées par les agents de l'État. Et ces sommes-là ne peuvent pas faire l'objet de l'effet. Alors maintenant, qu'a fait l'État du Sénégal ? L'État du Sénégal a été assez pitoyable et nous l'avons relevé. En quoi faisant ? En mettant en exécution une escroquerie processuelle qui a consisté à mettre en branle tous les services de l'État contre une ville et un maire. Ils ont travaillé. Ils ont dit quoi ? Ce qui est détourné, ce sont les avances de trésorerie. Mais moi, j'ai démontré tout simplement que les avances de trésorerie ne sont que des plaies qui ont été remboursées. Et j'ai démontré cela en versant au débat une lèvre du ministre Abdoulaye Diop et une lèvre du ministre Moumoudou Maktassi, c'est le ministre du budget à l'époque, qui refusait l'un, l'étalement et le moratoire du paiement de cette avance de trésorerie. Et également l'autre qui disait clairement qu'il fallait faire une avance de trésorerie. Pourquoi faire ? Pour suppléer à la carence de l'État qui, surtout dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, au lieu de confectionner le rôle d'impôt pour permettre à la ville de Dakar de pouvoir collecter ses impôts correctement et de soutenir à ses besoins correctement sur la base des fonds qui lui appartiennent et qui le subissent correctement, l'aspective, en ne confectionnant pas les rôles, en lui donnant ces rôles-là à presque deux mois de l'échéance pour lui permettre de faire la collecte et de vivre dessus. Et pendant ce temps, elle lui fait une avance de trésorerie qui n'est qu'un prêt et qui a été remboursé. Et on n'a pas pu démontrer qu'on n'a pas remboursé. Le reste, maintenant, c'est cette facture de la Sénélec. Cette facture est pour ce problème. Elle insupe notre intelligence à tous. Parce que, tout simplement, il s'agit d'une somme qui aurait été indûment payée par l'État pour les besoins de ce procès, pour pouvoir dire qu'ils ont fait que cette somme a transité dans la caisse. Mais c'est l'État qui se fourvoie. Mais, tout simplement, on n'a même pas besoin d'intelligence pour comprendre que quand, justement, on perce directement à la Sénélec, cette somme n'a jamais pu transiter dans les caisses de la municipalité de Dakar et qu'en conséquence, cette somme-là n'est pas susceptible d'être détournée. Donc la Sénélec ne fait pas de bénéfice ? Mais, vous savez quoi ? Maintenant, on a un problème. On a un problème. Parce qu'en réalité, la Sénélec a déclaré qu'elle faisait des bénéfices. Mais on se rend compte que c'est l'État du Sénégal qui a versé indûment 27 milliards et quels pour les besoins de ce procès. Et qui fait, aujourd'hui, que les chiffres de la Sénélec doivent être redressés par rapport à ça parce que l'État a payé indûment. Parce que quoi ? C'est le président Aboulaye Wad, en son temps, qui avait pris la décision de payer les factures pour l'éclairage unique. Parce que, justement, les mairies n'avaient pas les possibilités de le faire. Et c'est l'État qui paie l'éclairage unique. Mais la mairie de Dakar paie sa facture et ça, ça a été replacé dans les comptes de tous les inspecteurs, de tous les percepteurs municipaux. Donc, pourquoi l'État paie ? Qui paie mal, c'est des fois, l'État a mal payé. Mais l'État a payé pour des considérations d'un politique, c'est tout. D'accord. Mettre l'image de l'avocature ternie au coup de cette procès. Elle a été ternie. Elle a été ternie. C'est une belle interpellation. Pour nous tous. Parce que, de quelques bords qu'on se trouve, on doit défendre l'avocature. Et l'article 5 du règlement de l'avocature est un combat épique que nous avons mené avec nos confrères africains. Nous avons été à la pointe de ce combat. Nous avons été ceux qui ont eu le plus honte de ce que notre pays en a fait. Parce que, tout simplement, alors qu'au Burkina, 5 jours après que ce règlement ait été voté, le ministre Garde de Sceau a eu à dire à tous les commissaires, à tous les commandants de gendarmerie, d'appliquer cet attachement, l'État du Sénégal, à freiner des cartes faires ou des considérations d'ordre politique. Parce que, tout simplement, on a toujours ces procès politiques dans le cadre de la conquête du pouvoir. Est-ce que vous avez vu, depuis que le Sénégal est Sénégal, qu'il n'y a pas eu de problème d'ordre politique pour la conquête du pouvoir et qui a amené les personnes de Moumoudoudia à Édouis-Sosèque et d'autres à Cheikh Antadjou à la prison ? Il n'y en a pas. Je pense qu'il nous faudrait aujourd'hui avoir une manière saine de faire la politique. C'est ça qu'on attend de nos politiques. C'est ça qu'on attend de ces fonctionnaires. On leur demande des républicains de retrouver cela pour être compétitifs. Parce qu'aujourd'hui, on a des ressources minières. On ne réfléchit plus sur ce que va devenir le Sénégal demain. On pense que c'est un Sénégal développé. Mais, rentrant en Sénégal avec des ressources, dans les minières et autres, la matière grise doit être au top. Malheureusement, cette matière grise-là a besoin toujours de se colorer avec le parti au pouvoir. Et ça, ça joue justement sur le travail que doivent faire ces fonctionnaires. Et c'est justement ce qui fait qu'il y a une descoeurs qui a travaillé pour ce procès. Nous le savons, mais ils ont été victroyables. Au revoir.